Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien, si ce n'est pas le cas et si vous voyez nos lèvres bouger dans le vide, en l'occurrence les miennes pour l'instant, vous pouvez me le faire savoir grâce à la rubrique conversation, vous avez un espace normalement en haut de votre écran dans lequel vous pouvez intervenir, si vous souhaitez dire bonjour par exemple ou ok on vous entend, vous pouvez nous le dire et on sera ravis de le savoir pour pouvoir continuer, je l'espère à ne pas parler dans le vide. Donc bonjour à tous, une nouvelle fois, merci de nous rejoindre aujourd'hui aussi nombreux pour ce premier webinaire des cas pratiques qu'organise Clarity, donc Clarity pour ceux qui ne le savent pas encore, on est donc un courtier qui est spécialisé notamment dans la responsabilité civile professionnelle des diagnostiqueurs immobiliers. Je vais l'honneur aujourd'hui d'avoir un invité de marque puisque Maître Damien Jost se joint à nous pour ce premier numéro et va pouvoir vous partager sa vision, ses conseils et comme le nom de ce webinaire l'indique, des cas pratiques qui vont vous permettre, je l'espère, d'avoir des pratiques plus pointues si je puis dire, en tout cas qui vous éviteront de vous retrouver dans des situations où l'assureur sera un peu embêté. Et vous aussi. Donc moi, je suis Guillaume Langevin, je suis donc le référent de la responsabilité civile professionnelle diagnostique immobilier chez Clarity et je vais donner la parole à Maître Jost qui est à mes côtés, qui va donc se présenter brièvement et nous expliquer justement ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous voyez bien également l'écran, le partage de la présentation sous vos yeux. Maître Jost, je vous donne la parole. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là ce matin. Je voudrais vous apporter un retour d'expérience d'une petite vingtaine d'années consacrées principalement au diagnostic immobilier, enfin à la défense du diagnostiqueur et de son assureur. Et quand je parle de retour d'expérience, c'est parce qu'il m'a semblé, voilà, quelques années déjà, que l'avocat, nous ne sommes pas très nombreux à être avocat dans ce domaine d'activité et l'avocat ne peut pas se limiter à son rôle judiciaire, qui est tout à fait nécessaire mais qui n'est pas suffisant. Il est indispensable si l'on veut éviter des heurts, comme on a pu en connaître ces dernières années, notamment dans le monde de l'assurance. Vous savez que certains assureurs ont quitté le monde de l'assurance, enfin l'assurance RC Pro du Diag et non des assureurs, non des moindres. Pour éviter ces départs successifs qui menacent la pérennité du modèle actuel, il m'a semblé nécessaire que l'avocat descende un petit peu de son piédestal et se mettent autour d'une table pour parler avec les acteurs de la profession, les autres acteurs de la profession, les premiers acteurs que sont les diagnostiqueurs, de ces coins sinistres, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça coûte et surtout comment on peut l'éviter. Et pour lancer ce partenariat, il m'a semblé pertinent, vu les statistiques d'assurance, d'évoquer l'amiante. L'amiante, je passe sous votre contrôle, Guillaume, et le sujet, et je le vois à longueur d'année, c'est l'amiante avant-vente qui est devenue vraiment la cause principale de sinistre aujourd'hui. Et donc, il est important qu'il se passe quelque chose, qu'on parle de pourquoi ça génère autant de sinistres, l'amiante avant-vente. On va donc aborder aujourd'hui un cas pratique, parce que rien ne remplace les exemples concrets. On n'est pas là pour faire un cours de droit naturellement. On est là pour parler d'un sujet qui est à la fois très banal. L'amiante avant-vente, vous en faites tous les jours à longueur d'année. C'est une opération qui semble tout à fait bordée. Dans les centres de formation, on vous dit qu'il y a une norme, ou il y a un arrêté, il y a des textes divers et variés. On a plein de grands esprits qui en parlent très savamment. Mais c'est un sujet aussi qui est à la fois banal et douloureux, douloureux pour l'assureur, parce que lui, chaque année, assume des pertes considérables. On m'a parlé il y a quelques jours, mais là, il y a trois ou quatre jours, d'un sinistre amiante qui va coûter plus de 2 millions d'euros. Je ne sais pas si on réalise où nous en sommes aujourd'hui, à quel degré de gravité on en est. Donc, il est temps que vous, diagnostiqueurs, vous sachiez qu'est-ce qui pêche, qu'est-ce qui pose problème sur l'amiante avant-vente et qu'on puisse travailler ensemble, essayer de tenter ensemble de trouver des solutions pour éviter cette répétition infernale. Voilà, Guillaume. Merci, Maître Jost. J'ajoute juste que c'est très vrai ce qu'il dit sur l'amiante, évidemment. Et j'ajouterais que c'est à la fois un sinistre de fréquence, donc qui arrive souvent, beaucoup de réclamations, mais c'est également, comme l'a souligné Maître Jost avec les chiffres annoncés, un sinistre d'intensité. Les montants sont souvent très élevés. On comprendra pourquoi, évidemment. Et ces réclamations arrivent très souvent. On va l'expliquer un petit peu après. Juste un petit rappel également pour vous. Ce webinaire se veut interactif, donc dans la rubrique conversation ou Q&R que vous avez sur votre écran. Alors, c'est en haut ou en bas. Ça dépend comment vous avez paramétré Teams. Mais vous avez la possibilité de poser des questions. Pour la fluidité de la présentation, on ne va pas y répondre petit à petit. Néanmoins, à la fin, on accordera un temps durant lequel on pourra justement répondre, je l'espère, à toutes ces questions. Voilà. Donc, dans la mise en contexte du cas pratique, Maître Jost, je vous laisse un petit peu nous expliquer ce fameux cas pratique que vous avez vécu. Très bien. Alors, je ne l'ai pas vécu. Je précise, c'est un cas réel qui n'a pas été géré par mon cabinet, mais qui a donné lieu à une décision de justice, une cour d'appel. Donc, on est arrivé au niveau 2 judiciaire. Vous savez que d'abord, ça commence au tribunal en général. Et puis, si on n'est pas d'accord avec la décision du tribunal, on va en appel. On peut même aller plus loin après en cassation. Là, ici, ça s'est limité au niveau 2. Donc là, on est sur une décision, un cas qui a été jugé en 2023. Et donc, on n'invente rien. On est sur une situation réelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé dans cette affaire. Donc, on est sur un repérage avant-vente qui concerne un bien relativement ancien, de type R plus 1, très banal, avec une cave. Depuis l'intérieur des locaux, aucun accès à la toiture. Là encore, ça arrive assez souvent, semble-t-il, surtout dans l'ancien. En tout cas, il n'y a pas d'accès ni visible ni déclaré par le donneur d'ordre, le vendeur. Lorsqu'on se rend sur site, on constate néanmoins que la toiture qui est composée de tuiles est en rénovation. Donc, il y a des travaux en cours et on a même une échelle qui est adossée sur l'un des murs de la maison, l'un des murs extérieurs. Donc, ce détail est important, bien sûr, de l'échelle qui est présente. Oui, c'est un signe. Si elle est présente... C'est un signe, oui, Guillaume, effectivement, c'est un signe. C'est un indice de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe sur la toiture ? Mais je vous laisse poursuivre. Donc, avant le repérage. Voilà. Alors, donc, avant d'aller vraiment faire l'examen concret du site, vous avez la chance de rencontrer le donneur d'ordre, le propriétaire qui vend. Il est présent. Ce n'est pas toujours le cas. Mais quand il est là, je considère que c'est une opportunité de poser des questions, notamment. On oublie trop souvent, je fais une parenthèse, mais qu'un diagnostic, un bon diagnostic, et ça, je le répète à longueur de plaidoirie au tribunal, un bon diagnostic, ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. Ce n'est pas le problème que du technicien chargé du diagnostic. C'est une relation à deux. C'est une relation entre un technicien, un diagnostiqueur et un donneur d'ordre, généralement un vendeur. Et ce vendeur, il a des obligations, des obligations notamment de coopération et de loyauté, pour aller très, très vite, de dire ce qu'il sait, notamment. Surtout quand il a acheté dans un passé récent, il a reçu des diagnostics, etc. Donc, il sait des choses. Il a pu faire des travaux dans un passé récent. Là encore, il a des informations. Après, la question, c'est est-ce qu'on lui a posé des questions ? Parce que l'un des moyens de défense du donneur d'ordre, ça va être souvent de dire « Ah, mais moi, on ne m'a pas posé de questions. » Voilà. Donc, on va avoir quelque chose qui va se jouer là. Et donc, justement, dans cette première diapositive, on aborde ce sujet. Est-ce que si le donneur d'ordre est présent, on lui pose des questions ? Si, oui, lesquelles ? Donc, ça, c'est un sujet. C'est un vrai sujet. Parce qu'on verra après quelles sont les questions à poser. Mais trop souvent, j'insiste là-dessus, parce que dans les rapports que nous recevons, en tout cas en phase de sinistre et de litige, on a, en fait, on a… Alors, c'est simple. Quand la rubrique, quand on sait d'après le rapport que le donneur d'ordre était présent, bon, on a une information, personne présente, X, le propriétaire ou que sais-je. Et puis après, rien d'autre. Enfin, si on a document remis, document demandé, ça s'arrête là. Ça, c'est la trame du logiciel. Je ne mets en cause personne. Vous avez tous… Vous êtes client de telle ou telle maison de logiciels. On le sait bien. Et ces logiciels ont des rubriques préétablies qu'on connaît par cœur. Et donc, on a l'impression qu'en fait… Alors, comme me l'a dit un expert judiciaire sur un sinistre amiante, oui, mais ce n'est pas parce que la rubrique document demandé, document remis, que ces rubriques sont restées vierges, que ça veut dire que les questions ont réellement été posées. Et vous voyez, donc, en phase de litige, on va tout décortiquer. Et on va voir… Enfin, on, c'est l'expert judiciaire. Vous savez que le tribunal, quand un litige démarre, quand un procès démarre sur du diagnostic, dans la grande majorité des cas, le tribunal va commencer par nommer un expert. Et cet expert va réunir tout le monde sur le site. C'est un retour sur site, si j'ose dire. Et là, c'est un peu comme une enquête de police judiciaire. On a un enquêteur qui pose la question du diagnostic. Alors, expliquez-moi comment ça s'est passé. Qui était là lors de la mission ? Quelles questions avez-vous posées ? Et bien sûr, on va dire, ben voilà, j'ai demandé ceci et cela. Avez-vous des preuves, des questions posées ? Bon, voilà. Donc, d'où le deuxième aspect qui apparaît sur la diapositive. Les réponses du donneur d'ordre, figureront-elles ou pas dans votre futur rapport ? Ça, c'est déjà… Là, on est vraiment sur une checklist, si j'ose dire. On y reviendra. Et puis, dans la diapositive, voilà. Alors, on espère, il y a des questions qui ont été posées. Des réponses ont été apportées. Et est-ce qu'on ira éventuellement, dans certains cas, jusqu'à la vérification des réponses ? Alors, vous allez me dire, peut-être, mais on n'est pas là pour vérifier, on n'est pas un enquêteur. Vous verrez pourquoi je vais dans cette direction, surtout sur l'amiante. Je suis sûr que certains le devinent déjà. On sent là où on veut en venir, et c'est très bien. Si les gens se posent la question, c'est plutôt une bonne chose. Donc, pendant le repérage, c'est là qu'on va passer un petit peu… Voilà. Alors là, on est dans l'acte 1, si j'ose dire. Vraiment, on commence concrètement l'examen. On est dans ce que les tribunaux appellent l'obligation de recherche. Donc, on vérifie, on check, si on peut dire. Et là, premier constat, très intéressant et très important pour la suite, qui va déterminer d'ailleurs, je le dis au passage, c'est le premier point, celui sur lequel je vais m'arrêter, qui a déclenché la condamnation du diagnostiqueur. Parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est que dans cette affaire, il y a eu malheureusement condamnation du diagnostiqueur. Donc, dans la cave, vous constatez que des plaques fibres au ciment, probablement amiantées, elles sont ondulées, elles sont gaufrées. Je n'y étais pas, mais j'imagine des plaques grises, enfin, comme on en connaît tous, ont été stockées contre un mur. Bon. Constat quand même qui n'est pas anodin. Au moins, au bénéfice du doute. Voilà, voilà, voilà. Même si on n'est pas encore certain que c'est de l'amiante, enfin, on peut tout imaginer. Encore une fois, moi, je n'y étais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'expert nommé par le tribunal et le tribunal ensuite ont considéré, eux, que c'était un indice qui aurait dû... Voilà, il y avait une suspicion au minimum qui aurait dû pousser le diagnostiqueur à aller plus loin, à faire preuve de davantage d'investigation et de curiosité, si j'ose dire. Alors, deuxième élément qui a pesé dans la décision finale, c'est cette fameuse échelle contre la façade. Façade qui veut dire, accessoirement, travaux de rénovation de la toiture. Donc, là encore, on pourrait même se demander, je fais une parenthèse là-dessus, j'arrive devant une maison, ça, moi, l'impression que j'ai quand je défends certains litiges amiantes, avant-vente, parfois, alors, je vais peut-être irriter, agacer certains, mais je me lance quand même, quand on voit les choses après coup, on se demande si toutes les questions, on se les est bien posées, notamment, là, cette toiture en cours de travaux, qu'en est-il des travaux ? Pourquoi ces travaux ? Qu'est-ce qu'on a constaté sur ces travaux ? Je ne sais pas si les questions, là, ont été posées au donneur d'ordre, il aurait fallu les lui poser. On a l'impression ici, vous verrez après, je ne dévoile pas tout l'épilogue de l'affaire tout de suite, mais vous verrez que, franchement, on aurait pu, si on avait posé des questions au donneur d'ordre, qui, à mon avis, avait déjà un profil, vous verrez pourquoi je dis ça, un peu, voilà, particulier, on aurait pu éviter les problèmes, à mon avis. Alors, donc, cette échelle, est-ce qu'elle incitera à aller sur la toiture, qui était apparemment à une certaine hauteur, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas, ici, le diagnostiqueur, d'après l'affaire qui a été jugée, a préféré, a jugé, qu'il n'avait pas à monter à l'échelle. Voilà, ça a été son choix. Bon, vous verrez après pourquoi. Alors, moi, encore une fois, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si ce n'est pas bien. Je ne suis pas diagnostiqueur, et je ne suis pas non plus l'un des gourous qu'on trouve dans les centres de formation ou dans le monde de la certification. Je ne suis pas là pour dire, grosso modo, si, voilà, on devait monter ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet élément-là a pesé dans la décision finale. Voilà, ce choix de ne pas monter. Vous verrez pourquoi. Ensuite, donc, ces plaques, point important, ces plaques, on revient aux plaques entreposées à la cave, est-ce qu'en elles-mêmes, ces plaques n'auraient-elles pas justifié des questions ? Donc, puisque là, on a déjà posé, avant même de visiter une première série de questions, est-ce que la présence de ces plaques ne va pas entraîner une deuxième série de questions ? Et c'est la question que je vous pose, finalement. Et c'est l'une des questions que s'est posée le tribunal. Et, en cas de doute, alors on suppose, c'est le dernier point de la diapositive, on a un donneur d'ordre qui, comme souvent, joue un petit peu l'amnésie et le, enfin, malicieux, il ne sait plus trop, donc il n'est pas capable de vous dire d'où viennent ces plaques, il va vous dire, allez, dans certains cas, oh ben, elles sont là depuis toujours, je les ai toujours connues là, j'ignore leur origine. D'où la question et le point qui apparaît à la fin de la diapo. en cas de doute sur la provenance de ces plaques, est-ce que cela vous incitera à procéder à de nouvelles investigations ? Si oui, lesquelles ? Là encore, j'essaie de proposer une checklist, en quelque sorte, une sorte de méthodologie qui s'ajoute, je connais un peu la norme, je connais un peu la réglementation, quand je dis un peu, à force, même si je ne suis pas diagnosticueur, je les vois s'appliquer à longueur de sinistre, mais là, j'ai l'impression que cette checklist-là, celle qui est proposée par la diapo, on ne l'a pas assez en pratique. Donc là, on est dans le premier niveau de la mise en sécurité. Voilà, Guillaume. Finalement, l'idée, est-ce que ce n'est pas de manifester ces doutes lorsqu'on en a et de ne pas les garder pour soi et de les écrire ? Absolument. Absolument. C'est tout à fait ça, Guillaume. en fait, c'est tellement ça que finalement, ce qui a été principalement reproché aux diagnostiqueurs, c'est de ne pas avoir visiblement éprouvé de doute et de ne pas l'avoir exprimé. Voilà. Donc, on arrive finalement à ce constat, ça peut surprendre certains, mais que le diagnostic, eh bien, dans l'esprit du juge, le diagnostic, ça sert aussi à exprimer un doute. Ça ne sert pas qu'à exprimer des certitudes du genre « j'ai repéré » ou « je n'ai pas repéré ». Parce que souvent, dans l'esprit de certains, j'entends même certains diagnostiqueurs à longueur de session de prévention ou autre dire « oui, mais nos clients, nos donneurs d'ordre n'acceptent pas qu'on exprime des doutes ». Mais en tout cas, les tribunaux, eux, attendent qu'on exprime des doutes. Et d'ailleurs, j'ajoute que cette demande du juge, elle n'est pas complètement injustifiée. D'abord, ça correspond à l'attente du public de la société, mais ça correspond aussi à l'état de la réglementation. Vous avez dans la réglementation un arrêté qui date de décembre 2012 que chacun connaît et cet arrêté qui est fondamental et d'ailleurs auquel les tribunaux ici se sont référés précise bien que les choses sont le monde et enfin le diagnostic amiant avant-vente est organisé de la manière suivante. Soit j'ai pu visiter les locaux. Pour les locaux que je n'ai pas visités, je dois émettre des réserves. Les réserves, c'est déjà émettre un doute. Donc finalement, dans la réglementation elle-même, on a bien cette philosophie de soit je vois les choses, soit je ne les vois pas ou je ne les vois que de façon partielle et donc là, je dois, j'ai un outil qui s'appelle la réserve, les réserves. Donc, même si certains donneurs d'ordre, ça ne leur convient pas, ne sont pas d'accord, je pense, ou donneurs d'ordre où il y a également les agences et les notaires qui ont leur mot à jouer et qui parfois, selon certains des news speakers, rechignent à constater des réserves et ça les gêne apparemment ces réserves. Mais non, là, en l'occurrence, la réglementation, la norme, oblige à utiliser ces réserves. Oui, et puis je voudrais ajouter une chose, mais ça a été dit et ce sera probablement redit d'ici la fin de ce webinaire, mais vous êtes le professionnel et l'expert et de ce fait, la charge de la preuve, elle est inversée. C'est à vous de prouver devant un expert judiciaire, un juge, un tribunal que vous avez bien fait votre travail. Le fait d'avoir posé une question à l'oral sans la métaréliser sa réponse par écrit fait que vous êtes en incapacité de le prouver, d'autant plus que quand on mentionne le donneur d'ordre, mais dans 99% des cas, ce n'est pas le donneur d'ordre qui va vous assigner, c'est l'acquéreur du bien et l'acquéreur, vous ne l'avez pas vu, vous ne lui avez pas parlé. C'est un inconnu. Voilà, ce n'est pas lui qui vous avait posé des questions, ce n'est pas lui qui vous a donné des réponses et lui, la seule chose qu'il a venant de vous, c'est le rapport. Donc, si dans le rapport ne figurent pas ses éléments, il ne peut pas être prévenu, il ne peut pas être sachant finalement de la chose et c'est normal que dans le doute, lui, du coup, il entame ces démarches-là et c'est impératif de votre côté que vous soyez en mesure de vous défendre et de prouver que vous avez bien fait ce travail. Je voudrais rebondir rapidement sur ce que vous dites, Guillaume, parce que c'est fondamental, c'est à la fois, effectivement, il y a deux avantages à aller dans cette direction et là, je constate que les rapports, l'immense majorité, enfin, j'ai envie de dire, je consomme des repérages amiantes avant-vente quasiment tous les jours au petit déjeuner et je ne vois quasiment jamais les réponses et les questions. Alors que cette phase, on va la qualifier de séquence interactive du diagnostic. J'ai posé des questions au donneur d'ordre, voici ce qu'il... Alors, bien sûr, s'il n'est pas présent, voilà, ça complique les choses, j'en ai bien conscience. Mais là, en l'occurrence, au moins, on est dans un cas et c'est pour ça que j'ai choisi ce cas d'ailleurs, on a la chance d'avoir le donneur d'ordre en face de soi. Donc, on lui pose des questions et ses réponses, on doit les trouver dans le rapport. Donc, en cas d'attaque, notamment de la part de l'acquéreur, que je ne connais pas, ça, c'est la première fonction, la première utilité de consigner ces questions-réponses dans mon rapport. Mais la deuxième fonction, c'est que demain, et c'est ce qui s'est passé ici aussi, si je découvre, si l'on découvre en cours de procès que le vendeur a triché, c'est-à-dire qu'il avait des infos, mais ne les a pas fournies au diagnostiqueur, les questions-réponses que j'ai consignées dans mon rapport, ça va me permettre d'impliquer le donneur d'ordre en lui disant « mais toi, donneur d'ordre, t'es bien gentil, tu joues l'innocent aujourd'hui, tu joues, voilà, l'innocent, l'agneau innocent, si j'ose dire, mais en fait, tu savais très bien, je t'ai posé des questions, tu ne m'as rien dit. » on le tutoie pas, mais c'est juste pour mon exemple, c'est à la fois pour être mieux entendu, je pense que le donneur d'ordre parfois est un petit malin, ici, c'est ce qui s'est passé, il a fait celui qui ne se souvenait pas, il a joué l'amnésie, enfin, d'après ce qui est noté dans les décisions de justice, puisqu'encore une fois, ce n'est pas moi qui ai géré cette affaire, mais on a l'impression qu'on a affaire à un petit malin qui a préféré noyer le poisson, etc. Mais là, donc c'est essentiel de consigner les réponses que le donneur d'ordre m'a fournie, parce que ça permettra demain en cas de pépin, et c'est vrai pour l'amiante, mais c'est vrai pour tout autre sujet, termite, mérule ou autre, ça permettra de l'impliquer, d'impliquer sa responsabilité, et la bonne nouvelle, c'est que sur un dossier comme celui-ci, qui s'est terminé, je le répète, par une condamnation du diagnostiqueur, en revanche, la mauvaise foi, donc l'ange gardien du diagnostiqueur a quand même pu intervenir, et au final, le vendeur a pris l'essentiel de la condamnation, parce qu'il a été jugé de mauvaise foi par le... Donc ça montre bien qu'il y a une porte de sortie, la sécurité se joue en deux temps, elle se joue avant la mission par des rapports mieux rédigés, mieux bordés, plus sécurisés, mais ça se joue aussi par des questions-réponses et par des éléments de preuve, voilà, la preuve des questions-réponses c'est essentiel, parce que demain ça permettra d'impliquer une autre responsabilité et de renvoyer, j'ai envie de dire la patate chaude, vers une autre responsabilité, voilà. Très bien. Ah, justement, rédaction du rapport de mission, on en parlait à l'instant, j'espère qu'on n'a pas spoilé cette partie-là. Non, non, pas tout à fait, mais on l'a déjà un peu abordé, mais donc, voilà, alors la question qui est fondamentale, si l'on fait le choix de ne pas aller sur la toiture malgré l'échelle, que mettra-t-on dans le rapport ? Je pose la question parce que figurez-vous que dans l'affaire qui a été jugée, eh bien, malheureusement pour lui, je suppose qu'il avait de bonnes raisons, je ne suis pas là pour, attention, accabler et critiquer le travail du d'Age-Dicker, ce n'est pas du tout mon propos, mais je constate encore une fois que cet élément-là, et c'est pour ça que je l'ai repris dans cette diapositive, ce qui a été reproché au diagnostiqueur par la justice, c'est qu'il a fait le choix de ne pas aller sur la toiture et surtout de ne pas le dire. Au contraire, il a laissé, il a, c'est ce que les juges mentionnent et reprochent précisément au diagnostiqueur, on lui dit, vous avez indiqué, vous avez laissé entendre que tous les locaux avaient été visités, vous voyez exactement ce dont je parle, on a dans les rapports, quel que soit encore une fois l'éditeur de logiciel, dans les trames de rapports, on a une rubrique qui dit, voilà, locaux visités, alors on peut le traiter de différentes manières ce sujet, mais bref, en tout cas, le rapport suggérait, impliquait que tout avait été visité, sans aucune réserve, alors que le juge dit, au minimum, si vous avez fait le choix de ne pas y aller, bon, le juge a l'air de ne pas trouver tout à fait normal qu'on ait fait ce choix, mais le juge ajoute, bon, si vous avez fait, si dès lors que vous aviez fait ce choix, la moindre des choses eut été de mettre une réserve, vous ne l'avez pas fait. Oui, ça permettait aussi d'informer le donneur d'ordre et l'acquéreur final du bien. Et l'acquéreur, et l'acquéreur, et là, et là, alors merci Guillaume pour cette remarque, parce que, effectivement, là, ça permettait, cette remarque aurait permis, si elle avait été exploitée, et il faut utiliser ça pour impliquer l'acquéreur lui-même, l'acquéreur, si on avait eu cette réserve, l'acquéreur demain attaque en disant, j'ai une toiture amiantée, je ne le savais pas, c'est très grave, etc., oui, mais sauf qu'en défense, si on a une réserve, on va lui dire, monsieur ou madame l'acquéreur, vous aviez une réserve, vous l'avez ignorée, vous ne pouviez pas traiter ce rapport comme un rapport disant, tout va bien, la maison est garantie sans amiant. C'est ça l'intérêt. Et en plus, cette réserve, elle va même avoir un autre intérêt, je le dis, parce que là encore, ça s'appuie sur du vécu, c'est que ça permet d'impliquer les autres acteurs de la vente, que sont l'agent immobilier, le négociateur et le notaire qui, face à un rapport qui est assorti d'une réserve, ont un rôle à jouer. Ça s'appelle le devoir de conseil à leur niveau. Mais encore faut-il qu'il y ait des réserves. Et alors, oui, dernier point, pardon Guillaume, le troisième point de la diapo, c'est qu'effectivement, on dit ici, enfin, j'insiste sur le fait que certains rapports précisent, bon, toiture inaccessible, on a parfois des notions de comble inaccessible ou tel espace inaccessible. Et on pense que ça suffit. Non, dans l'esprit du juge, clairement, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'une réserve, ce n'est pas, il ne suffit pas de dire pour qu'il y ait réserve, j'ai pas pu, je ne suis pas allé, ça ne suffit pas. En fait, je vais le dire tout de suite, ça sera plus simple, dans l'esprit du juge, la réserve, c'est comme un couple. Ça marche, c'est composé toujours de deux éléments. Il y a un élément informatif, je n'ai pas pu, je n'ai pas visité, etc. Il y a eu un obstacle où éventuellement le donneur d'ordre a refusé l'accès, ça peut arriver, où il n'y avait pas les clés, j'ai vu ça dans certains rapports, je n'avais pas les clés pour accéder à tel ou tel local. Et le deuxième élément, c'est un élément de proposition, de conseil. si vous me donnez les moyens, je pourrais aller compléter mon diagnostic par des investigations, vous voyez, voilà, c'est toujours en deux temps. Je n'ai pas pu, je propose. Est-ce qu'on peut, alors, je vois qu'on n'a pas de questions pour l'instant, mais moi, j'en ai une du coup là-dessus. Justement, lorsqu'on mentionne que nous n'avons pas accès à tel ou tel endroit, est-ce que ça peut être accompagné d'une photo, d'une vidéo, je ne sais pas, ou alors est-ce que c'est risqué si on le fait, attention, il faut le faire dans, je ne sais pas s'il y a une vérité absolue là-dessus ou pas, mais il n'y a pas de recette absolue, surtout dans le domaine du diag, il n'y a pas de recette absolue, mais néanmoins, la photo, elle est parlante. Donc, dans certains cas, après, le seul bémol, la seule nuance à introduire, c'est que l'emploi des photos, les photos sont utiles, clairement, elles sont utiles, elles sont des éléments, je dis souvent, de preuves, d'abord, du travail qu'on a fait, ou des problèmes qu'on a rencontrés, et un moyen de pédagogie, c'est-à-dire, une photo est beaucoup plus parlante que de longues explications, voire des mots qui parfois sont des mots qui vont être jugés, je dis bien jugés, trop techniques, pas assez compréhensibles, du non-sachant. Vous savez bien qu'on parle à un non-sachant, d'ailleurs, au passage, sur l'amiante, là, c'est une remarque très générale que je vais faire, sur l'amiante, on est au maximum du manque de clarté et du manque de lisibilité. Les rapports amiantes sont des rapports qui sont extrêmement difficiles à assimiler, à comprendre par la plupart des lecteurs. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que l'amiante, c'est le seul sujet où il y a une norme qui dit bien que les conclusions du rapport doivent pouvoir être comprises du non-spécialiste. C'est un paradoxe. Comme quoi, les gens qui fabriquent la norme savent bien que le sujet amiant et le rapport amiant est un rapport qui est généralement très peu lisible. Donc, choix des mots, choix des phrases, il faut parler, que je dis souvent, comme on parlerait à un ado. C'est-à-dire, il faut simplifier le propos. Non, mais voilà. Attention, toute ressemblance avec un personnage existant, c'est très fort. Mais, en tout cas, il faut baisser complètement de gamme au niveau rédactionnel. Il faut aller vers du très, très simple. Quand on parle de, quand on emploie, des réserves. Donc là, en l'occurrence, ce troisième point de la diapo, c'est pour dire qu'il ne suffit pas de dire inaccessible pour espérer que la réserve sera validée. Non, le juge ne la validera que s'il y a réellement une accessibilité, s'il y a réellement une impossibilité. Voilà. D'accord, là, en l'occurrence, c'est si... Là, le juge dit vous n'y êtes pas allé, vous auriez au moins pu mettre une réserve, alors après, c'est pile ou face. Est-ce que, après, c'est à l'appréciation de l'expert judiciaire qui retourne sur site et qui, lui, va apprécier si, vu la hauteur, on pouvait quand même considérer que, malgré l'échelle, il n'y avait pas de moyens d'accès sécurisé. Ça, ça se discute. Là, c'est du cas par cas. Mais là, on est en train de faire une généralité à partir d'un cas unique. On est bien d'accord. C'est rare qu'on ait d'ailleurs une échelle le jour du diag. D'ailleurs, au passage, je crois qu'il est recommandé, je me demande même si la norme telle ou pas. Si on a un problème d'accès, on le dit et on propose au lecteur, on trouve une formule pour dire, alors, je vais le dire pour que chacun entende bien aussi concrètement que possible ce dont il s'agit. Ce qu'il faudrait, c'est que, dès qu'on a une réserve sur une toiture qui n'est pas accessible, en tout cas, depuis l'intérieur et depuis les combles, on n'a pas d'accès, etc., alors, on devra, après avoir parlé de l'inaccessibilité pour telle ou telle raison, auteur, etc., dire, je me tiens, l'entreprise se tient à disposition de qui le voudra bien, c'est-à-dire, on parle au donneur d'ordre mais aussi à l'acquéreur, on englobe tout le monde à disposition pour revenir sur le site, compléter le diagnostic une fois qu'un accès aura été fourni. Voilà. Si on a une phrase dans cet esprit-là, j'espère que tout le monde a bien entendu, a bien compris l'idée, c'est un message global, c'est un message complet, c'est, je n'ai pas pu, je me tiens à votre disposition, en fait, vous, lecteur, puisqu'on s'adresse, en fait, la plupart du temps, le vendeur, le donneur d'ordre, il n'en a rien à faire de ma proposition, c'est l'acquéreur qu'il faut que je touche, sauf que c'est un inconnu, comme vous le disiez, Guillaume. Donc, je parle à cet inconnu, ce n'est pas facile, mais je lui dis, voilà, moi, je me tiens à disposition, à disposition, pour revenir à la condition qu'on me fournisse un accès. Je vois juste, j'avais dit qu'on répondra enfin aux questions, mais j'ai une petite question que j'aimerais bien chasser tout de suite, c'est, vous n'évoquez pas le pré-rapport en cas de partie des locaux non visités. Alors, pour le reste, on reviendra sur la fin, mais au moins. Alors, merci, Guillaume. Effectivement, c'est une très bonne remarque, c'est la norme NFX 46020 qui prévoit, et pas, parce qu'en fait, on peut choisir, je le précise, je crois savoir qu'on peut choisir de travailler selon tel ou tel référentiel, c'est-à-dire soit, c'est curieux, mais en matière d'amiante avant-vente, soit on choisit de travailler sur le référentiel de la norme, NFX 46020, qui prévoit le pré-rapport, effectivement. Quand la mission n'a pas pu être terminée, je n'ai pas pu accéder à la totalité des locaux, le pré-rapport est un instrument tout à fait utile, effectivement. Là, il n'y a aucun doute là-dessus, on l'emploie très peu, et pourtant, cet instrument existe, donc je ne sais pas si c'est utile de l'expliquer, mais d'abord, c'est évoqué par la norme que j'ai évoquée. Lorsque je n'ai pas pu mener ma mission à son terme, notamment, voilà, une partie, et là, la toiture n'ayant pas été examinée, effectivement, on pourrait imaginer un pré-rapport qui empêche de figer le diagnostic, et qui, grosso modo, c'est l'idée, tant que je n'ai pas pu visiter la totalité, donc la toiture, le reste dans l'état d'un document intermédiaire qui s'appelle un pré-rapport, qui est un moyen presque de pression sur les acteurs de la vente pour leur dire, attention, vous voulez un diable complet, alors il faut que vous me fournissiez, voilà. Après, si on travaille sur le référentiel réglementaire qui est l'arrêté de 2012, alors là, à ma connaissance, l'arrêté ne prévoit pas le pré-rapport, semble à fait observer. Bon, enfin, voilà, là, je ne veux pas m'étendre sur ces considérations, mais en tout cas, le pré-rapport, c'est effectivement, quand on peut l'utiliser, moi, je recommande de le faire. Je le vois trop peu utilisé. Voilà, sur cette diapos, c'est bon. Alors, justement, maintenant, on va expliquer un petit peu, enfin, vous, vous allez expliquer, comment sécuriser cet examen in situ et éviter que ça parte ? Alors, oui, là, on revient, là, on est un peu dans la pédagogie pour nos amis diagnostiqueurs. Là, j'ai essayé d'insister et de rendre aussi concret que possible ce que j'appelle la séquence interactive, cet échange question-réponse avec le donneur d'ordre, puisque je rappelle la présence de donneur d'ordre, c'est vraiment une opportunité pour l'opérateur de poser des questions pour en savoir davantage sur le bien et son passé. Donc, quatre exemples de questions simples. En plus, parce que souvent, en plus, on me dit, oui, mais le donneur d'ordre répond à côté ou fait comme s'il ne savait pas. Alors, pour ne pas risquer ces réponses d'esquive, moi, je propose la méthode suivante. Depuis, quand êtes-vous propriétaire ? Quel intérêt ? Ça permet déjà de savoir si on est dans une période couverte par le diagnostic ou pas. Si réponse, c'est j'ai acheté il y a dix ans ou il y a quinze ans dont vous avez un diagnostic, où est-il ? Pourrais-je y avoir accès ? Parce que si on commence par donner-moi le diagnostic, la réponse souvent, ça va être, surtout si on a quelque chose à cacher. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, voilà, je ne m'en souviens pas, etc. Des réponses d'esquive. Bon, si donc, on est propriétaire, enfin, si le donneur d'ordre est propriétaire, comme ici d'ailleurs, depuis une période assez récente, avez-vous, donc, deuxième question, avez-vous accès au diagnostic que vous avez reçu quand vous avez acheté ? Si la réponse est non, vous savez, il y a un moyen très simple de le récupérer. Là, je me substitue au diagnostiqueur pour répliquer au donneur d'ordre qui répondrait qu'il ne l'a plus. Il y a un moyen très simple, c'est de le demander à votre notaire. Pour le notaire, c'est un clic. Donc, vous passez un coup de fil à l'étude notariale qui s'occupait de la vente. Vous vous souvenez quand même du nom, peut-être, du notaire, espérons-le. Si la réponse, je ne me souviens même pas du notaire, alors là, il y a vraiment de quoi s'inquiéter d'ailleurs au passage. Mais voilà, un simple clic permet aujourd'hui, on est quand même à une époque où on n'est plus à l'époque du pigeon voyageur, donc le diag de l'époque, même s'il a 10 ans, on peut le récupérer si on insiste un petit peu. Ensuite, la question 3 est très importante aussi, surtout quand on parle d'amiante, quels sont les travaux ? Dites-moi un peu les travaux que vous avez faits depuis que vous avez acheté. Bon, et là, on va descendre un peu plus dans l'investigation. On n'est pas dans un interrogatoire de police judiciaire. Là, on est vraiment en train de, je dirais, de préparer la mission, comme le prévoit notamment la norme que j'ai citée. Et puis, on est aussi en train de se mettre en sécurité pour montrer qu'on a vraiment préparé la mission. Et si, au final, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'avère que le donneur d'ordre est un tricheur, ces questions et leurs réponses, ça permettra de l'impliquer plus facilement, si je me fais bien comprendre. Donc là, vous me dites qu'il y a des travaux qui ont été faits, pourrais-je avoir les factures des travaux, s'il vous plaît ? Voilà. On a fini sur cette diapo. Et la sécurisation du rapport, justement. Alors, on commence par rappeler que dans cette affaire, voilà quel a été le raisonnement du juge. Pour le juge, le seul fait qu'il y avait des plaques fibro-ciment, moi, je les ai appelées plaques amiantées pour résumer, mais enfin, plaques fibro-ciment, ça est suspecte. je répète, ondulées, gaufrées, grises, même s'il n'y avait pas de marquages, etc. Bon, tout laisser penser ou supposer, suspecter une nature amiantée. Eh bien, c'est au minimum, c'est plaques amiantées au sous-sol, c'est dans l'esprit du juge, et ça, c'est important de le comprendre, c'est le raisonnement du juge. Ah oui, plaques stockées au sous-sol, ça veut dire que dans les zones inaccessibles, j'ai un risque de présence d'amiante, et notamment la toiture. Voilà le raisonnement du juge. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais enfin, c'est la logique du juge, moi ça me paraît assez logique. Oui, c'est ça qu'on n'a pas souvent, on entend souvent des, oui, mais bon, en réalité, il n'y a pas de risque, en réalité, si, mais en fait, finalement, il ne faut pas oublier que c'est le juge qui juge, d'où son nom d'ailleurs, et c'est à sa place qu'il faut se mettre lorsqu'on... Enfin, finalement, c'est ça, je ne vais pas dire qu'il faut envisager que vous allez aller au tribunal pour chaque diag, mais en tout cas, à chaque prestation, il faut penser que ce que vous faites derrière, si des litiges il y a, ou incompréhension de la part du client, du donneur d'ordre ou de la carrière, comme on l'a dit, il faut que les choses soient assez claires et pas ambiguës, en tout cas, dans l'esprit de la personne qui va juger ça et qui se dise, OK, pour moi, il y avait ça, c'est forcément qu'il y a un risque. Et je dirais, il faut presque même, sans tomber dans la paranoïa, mais presque, finalement, se dire, je ne laisse pas de place aux doutes, en tout cas. Pour l'Amiant, je pense qu'il faut être un peu parano. Moi, j'irai jusque-là. Vu, en plus, c'est un sujet, tout le monde le sait, dès qu'on parle d'Amiant dans une vente et un dossier, ça rend les gens un peu fous, si j'ose dire, et ça provoque des catastrophes annuellement. Enfin, Guillaume le sait mieux que moi, mais je veux parler de pertes financières considérables pour tous les assureurs. Donc, il est temps que, là, on prenne vraiment la... Je ne dis pas que la mesure du problème, mais je pense qu'il ne mesure pas à quel point c'est sur ce sujet que va se jouer probablement l'avenir. Oui, c'est important, c'est vrai. C'est vrai, mais au-delà de l'aspect assureur, c'est vrai, on a tout intérêt à minimiser tout ça, mais nous, mais vous aussi, puisque un litige, c'est impactant sur vous, sur votre activité, sur votre quotidien. Sur votre réputation. Oui, sur votre réputation. Il y a un coût financier, certes, que vous ne percevez pas au départ, qui va être un montant de franchise, mais il y a un coût psychologique qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vécu des situations litigieuses, mais c'est un poids, c'est une sorte de boulet qu'on traîne. Des années. Voilà, pendant des années, j'allais le dire, puisqu'en France, le temps de procédure moyen, je ne le connais pas, mais je ne pense pas qu'il soit inférieur à deux ans. Donc, c'est quelque chose qu'on traîne de vivre avec ça au quotidien en tant qu'entrepreneur. Je pense que ce n'est pas chose facile, surtout si ça se passe moyennement bien. Donc, il y a aussi tout cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. C'est même avant tout pour vous, en fait. Oui, absolument. Alors, cette diapo, on en a déjà dit, on va passer vite peut-être, parce que, donc, voilà, enfin, donc, j'insiste bien sur cette idée qui est fondamentale et je vais insister parce que je sais que cette idée, on ne la trouve pas ni dans la norme ni dans la réglementation. On n'en parle pas assez, à mon avis, même dans les centres de formation, en tout cas, pour ce que j'en connais. C'est que, dans l'esprit du juge, quand il y a un litige amiante, eh bien, ce qui va déterminer, ce qui va faire pencher la balance du bon côté ou du mauvais côté, c'est, est-ce qu'il y avait, sur ce site, sur le site considéré, est-ce qu'on a trouvé de l'amiante ? Si on en a trouvé, alors, automatiquement, dans l'esprit du juge, ça veut dire, ah oui, on en a trouvé là, à tel point, donc potentiellement, ça veut dire que sur tous les autres points, notamment difficiles d'accès ou inaccessibles, eh bien, il y avait un risque de présence d'amiante. Et donc, ça devait enclencher, on devait passer en mode prudence, si on peut dire. Voilà, grosso modo, ça, c'est essentiel de le comprendre. Parce qu'on voit, j'ai régulièrement des litiges à défendre où le paradoxe, c'est que le diagnosticueur a trouvé de l'amiante. Il en a trouvé à tel ou tel endroit, il a trouvé un conduit, il a trouvé, je ne sais pas, des dalles, peu importe, mais la toiture ou ailleurs, il ne l'a pas vue. Bon, alors soit, on peut aussi ne pas pouvoir accéder à une toiture, ça c'est tout à fait possible, mais auquel cas, dès lors qu'on en trouve sur un site, le seul fait qu'il y ait des zones inaccessibles en même temps sur ce site oblige à enclencher ce système de réserve, etc. Donc, réserve claire et précise, j'ai expliqué en quoi consiste une réserve, voilà, je ne reviens pas là-dessus, les réserves, pardon, devront reposer, enfin, moi, ce que je conseille de faire, et ça encore, je sais que ce que je vais dire ne figure pas du tout ni dans la norme, ni même dans les supports de formation que je connais, il faut expliquer, si on parle à un lecteur de niveau moyen, un ado, j'ai dit tout à l'heure, sur le risque de présence d'amiante, c'est ce que le juge dit, vous n'avez pas alerté sur le risque de présence d'amiante, donc ces mots sont des mots presque magiques, voilà, ce n'est pas, comment dire, la solution miracle, mais en tout cas, la notion de risque de présence, d'ailleurs, on peut le décliner sur le parasitaire et le termite, on y reviendra peut-être dans d'autres circonstances, mais le risque de présence d'amiante c'est une notion fondamentale, voilà, donc, je crois que tout est dit sur cette diapositive. Oui, finalement, la dernière phrase, moi je voudrais quand même qu'on la cite, parce que finalement, c'est ça, le rapport ne doit jamais rester muet au chapitre toiture, finalement, et ça, c'est la solution. merci Guillaume, parce que c'est vrai que je vais rebondir là-dessus, je vois trop souvent dans la vraie vie, alors, on va me dire que je ne vois que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, c'est-à-dire les litiges et les sinistres, ce qui veut dire, et je sais que finalement, qui représente une infime proportion, une infime partie des rapports effectivement réalisés, donc, voilà, mais quoi qu'il en soit, dans les litiges amiantes qui sortent, trop souvent, on a la sensation étrange de parler d'une maison sans toiture, parce que le rapport ne dit rien sur la toiture, alors ça, je ne sais pas à qui la faute, entre guillemets, est-ce que c'est à l'éditeur de logiciel, enfin, je ne sais pas à qui et ça ne m'intéresse pas de le savoir au demeurant, mais c'est à chacun de veiller à ce que d'une manière ou d'une autre, la toiture et la sous-toiture, c'est un ensemble en fait, parce qu'on a des régions où les sous-toitures sont très souvent amiantées, les investisseurs ne le savent très bien, donc l'ensemble toiture et sous-toiture devra apparaître soit en partie visitée, examinée ou inversement en réserve. Hop là, sécuriser le rapport de mission, on l'a vu, j'ai peut-être, voilà, j'ai peur de sauter une slide, pardon, excusez-moi, la sanction judiciaire, on va juste, on va passer ça un peu plus... Oui, alors, voilà, on va passer sur la deuxième partie de la diapo, de la slide, en fait, donc, à retenir, indemnisation, enfin, condamnation, en fait, du diagnosticeur qui a été condamné à assumer la totalité des travaux de désaméantage, donc, voilà, on est sur un montant qui avoisine ici, en réalité, quand on éditionne tout, on n'est pas loin des 50 000 euros, donc, voilà, aujourd'hui, voilà, ce qui s'est passé sur un dossier qui n'est pas un des plus chers, loin de là, que je connaisse, mais donc, là, on est sur un enjeu d'environ 50 000 euros, parce qu'on n'a pas appliqué cette méthodologie qu'on a vue précédemment. On peut passer à la slide suivante, Guillaume, si vous voulez. Et, alors, chose intéressante, comme je l'ai évoqué précédemment, ici, le donneur d'ordre, malgré tout, a été jugé largement aussi fautif, voire davantage, que le diagnosticeur. Pourquoi ? Imaginez, c'est un architecte de métier, donc, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait un non-sachant, et en plus, c'est lui, au final, qui a retiré les plaques, les plaques qu'on a trouvées à la cave, en fait, c'est des plaques de toiture qu'il a retirées personnellement et qu'il a mises à la cave. Voilà. Alors, et il a osé, pour sa défense, cet architecte, ça, c'est relaté par les juges, ce vendeur, oui, ce vendeur, cet architecte, pour sa défense, est allé dire, oui, j'en ai pas parlé, je n'ai pas pu, je ne pouvais pas dire au diagnostiqueur que ces plaques, bon, je ne lui en ai pas parlé, tout simplement, parce que je ne savais pas que c'était de l'amiante. Voilà, en gros, sa défense. Réponse du juge, non, attendez, vous nous prenez pour des nigos, vous êtes architecte, vous saviez très bien que ces plaques étaient très probablement amiantées, donc au minimum, il fallait en parler. Et donc, mais alors, malgré tout, donc on a quand même une part qui est restée pour le diagnostiqueur, on a à peu près, je crois que c'est un tiers, deux tiers la répartition, alors on va passer peut-être pour le vendeur pour aller au plus vite et garder un peu de temps pour l'échange. Voilà, donc, deux tiers pour le vendeur, un tiers pour le diagnostiqueur. Voilà, et donc, ce résultat, il est déjà bien, il aurait pu être encore plus favorable à mon avis s'il y avait eu davantage de questions et de réponses et de traces de ces questions-réponses dans le rapport, si on avait mis des réserves aussi. Ça, c'était fondamental. là, toute la décision du juge, je parle de, en fait, j'ai dit que ce dossier est allé d'abord au tribunal puis ensuite à la cour d'appel. Ce qui est fondamental, c'est que, voilà, le juge d'appel dit bien aucune réserve. Vous n'avez, je ne sais pas si vous voulez que je vous lise la phrase, voilà, la cour d'appel dit, je cite, « il, donc le diagnostiqueur, n'a émis aucune réserve quant à la toiture alors même qu'il n'avait pu la visiter et qu'il avait été alerté par la présence qu'il a mentionnée dans son rapport de plaques ondulées dans la cave. » Vous voyez le raisonnement. Voilà, effectivement. Et donc, je dis qu'un rapport mieux documenté, davantage sécurisé, pourrait largement améliorer la situation au niveau assurantiel et notamment limiter les pertes annuelles que les assureurs supportent. Et donc, rétablir un peu la situation et donner des gages de durabilité de notre modèle assurantiel. Oui, parce que finalement, la morale de tout ça, si je puis dire, j'espère ne pas m'égarer, mais le boulot, la partie technique du travail peut être extrêmement bien réalisée, mais si la partie rédactionnelle, elle, est insuffisante et ne décrit pas toute la profondeur du travail technique qui a été fait, et on peut avoir très bien fait son boulot, mais en rédigeant mal ou en n'expliquant pas tout, quand même être tenu responsable de quelque chose finalement. Tout à fait ça, Guillaume, si je peux me permettre, je vais le dire, et je vais essayer de le dire en trois mots ou en quatre, je pense que la sécurité passe par une révolution rédactionnelle. voilà. Donc, on traitera ça à l'avenir, on essaiera aussi, mais là, je pense qu'il y a déjà pas mal d'informations pour faire en sorte que vous puissiez sécuriser ces rapports et votre entreprise par la même occasion. Je ne sais pas s'il nous reste encore… Non, voilà, on est à la toute fin. Je vous avais promis qu'on répondrait à toutes vos questions, donc il nous reste 12 minutes pour le faire, donc je vais commencer à reprendre un petit peu le fil de tout ça, parce qu'il y en a eu pas mal, finalement. Alors, ça, on a traité… Voilà, on a une question, donc cette proposition en deux temps des réserves sur les moyens à mettre en œuvre pour vérifier un local non vérifié, si elle est déjà inscrite dans l'ordre de mission, faut-il la remettre dans le rapport, sachant que le donneur d'ordre est déjà informé ? Alors, réponse oui pour aller très vite parce que, en fait, le diagnostic se joue à deux niveaux. Il se joue dans une relation diagnostiqueur-donneur d'ordre, ce qu'on appelle l'aspect contractuel, je ne vais pas m'étendre, mais ça se joue d'abord et avant tout sur un autre aspect qui est l'aspect non contractuel, c'est-à-dire la relation diagnostiqueur-acquéreur, acquéreur qui est un inconnu, avec qui on n'a pas contracté. Et lui, il ne connaît pas l'ordre de mission. L'ordre de mission, je ne dis pas qu'il n'est pas utile, d'ailleurs, il est recommandé, il est même nécessaire d'après la norme, notamment, mais on ne le fait pas toujours, mais surtout, il ne sert pas à grand-chose cet ordre de mission dans ma relation avec l'acquéreur que je ne connais pas et qui demain viendra dans 9K sur 10 m'attaquer. Lui, il n'y a que le rapport qui lui soit opposable et donc, c'est pour ça qu'il faut un copier-coller. Très bien. Donc là, ensuite, c'est pas une question. Après, rapport à miante, on y a répondu tout à l'heure. Oui, on doit nous donner tous les éléments et que c'est pas une question. Oui, mais alors, je vais juste rebondir là-dessus. Bien sûr, ça, c'est ce que dit la norme, c'est ce que dit la réglementation, sauf que dans l'esprit du juge, vous voyez, là, j'ai pris un cas réel. Dans l'esprit du juge, ce qui reprochait aux diagnostiqueurs, je m'excuse de me répéter, mais c'est, grosso modo, malgré l'échelle, malgré les plaques dans la cave, vous n'avez pas émis de réserve et vous n'avez pas proposé, le juge n'est pas allé aussi loin que moi dans l'explication, mais dans l'esprit du juge, c'est réserve veut dire je n'ai pas vu la toiture, voilà ce qu'il faudrait faire pour aller vérifier, parce que risque de présence d'amiante, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Je sais que cette conception des choses, elle n'est pas du tout dans la norme et dans la réglementation, c'est l'esprit du juge, encore une fois. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, Guillaume. Si, pour moi, oui, en fait, en gros, c'est la norme, c'est le fil rouge à suivre toujours, mais pour autant, il faut apporter un élément. Parce que dans une forme de pédagogie, je vais le dire peut-être plus simplement, le juge considère que le lecteur, qui est l'acheteur, est un non-sachant, qui n'est pas forcément, oui, un non-sachant, la norme, tout ça, et même le langage qu'on emploie, ça le dépasse complètement. Il a besoin qu'on lui dise, il a besoin qu'on trouve les mots pour lui dire, cette toiture ou cette sous-toiture, je n'ai pas pu l'avoir, voilà ce qu'il faudra faire pour aller, il y a un risque de présence d'amiante, voilà ce qu'il faudra faire pour lever ce risque. C'est le message que le juge attend. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est très clair pour moi, j'espère que ça l'est pour vous aussi, surtout pour vous, puisque c'est vous les destinataires de ce webinaire. Ensuite, on parle de la norme NFX 46020, on en a parlé tout à l'heure. on est volontaire, oui, tout à fait. On peut très bien ne pas travailler sous la norme, je sais bien. Ensuite, vous répondez à vos propres questions, on va vérifier quand même ce qui est dit, c'est le décret du 3 juin 2011. Oui, à l'origine, effectivement, oui. Le décret prévaut sur la norme, ne pas faire un pré-rapport. Jurisprudence déjà vue, et le diagnostiqueur a payé malheureusement. Ok, il y a un souci avec la réunion, ou ce n'est pas chez moi ? Ah, j'espère que vous n'avez pas eu de soucis, et que vous n'avez pas été coupé pendant le webinaire. Je pense qu'il faut surtout lever les doutes, oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, il faut lever les doutes, et quand vous en avez, il faut en tout cas poser les questions, et spécifier dans le rapport, à chaque fois que vous en avez. Voilà, mais alors justement, on n'a pas les moyens de lever tous les doutes. Si on prend notre cas d'aujourd'hui, cette toiture, il y avait un doute, puisqu'on a fait le choix de ne pas monter, mais précisément, le juge reproche au diagnosticur de n'avoir pas su trouver les mots pour dire, il y a un doute, voilà, comment on va lever le doute ? Je ne sais pas si, là encore, c'est important, il y a un message à faire passer, parce qu'on ne peut pas toujours lever le doute en temps réel. Là, en l'occurrence, ce n'est pas possible, puisqu'il a fait le choix de ne pas monter à l'échelle. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mais supposons que d'autres le fassent. Un diagnostiqueur avec le vertige. Peut-être, peut-être. Voilà, moi, je sais que par rapport à telle ou telle situation, voilà, avec des choses inaccessibles, après, je pense à des vides sanitaires où certains diagnostiqueurs que j'ai rencontrés m'ont dit, moi, j'ai refusé d'y aller, parce que je considérais que c'était un vide sanitaire, enfin, un espace de 30 ou 40 centimètres de hauteur. Je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu s'y engager. Oui, là, ça se justifie, mais dans le cas-là, on en s'en prie. Mais un autre, après la vente, y est allé, vous voyez. Donc, bon, après, voilà, on a un débat, mais quoi qu'il en soit, ce que le juge attend, encore une fois, vous voyez, ici, et c'est pour ça que j'ai choisi ce cas, le juge est prêt à entendre qu'on fasse le choix de ne pas monter à l'échelle, mais auquel cas, on le dit. On nous dit, il y a une norme pour les vides sanitaires. Oui, je sais, je sais. Mais bon, enfin, après, dans la vie, dans la vraie vie, n'oubliez pas que les tribunaux nomment des experts judiciaires, donc, qui ne sont pas toujours aussi savants que vous sur ces questions, et qui, parfois, ont leur égo. Donc, c'est difficile d'aller faire un cours à un expert judiciaire sur monsieur ou madame l'expert, la norme dit que, le décret dit que, l'arrêté dit que, il a aussi sa subjectivité. Oui, c'est ça, la complexité, finalement, c'est qu'appliquer strictement la norme peut mettre en défaut devant un Jules ou un l'expert, la norme a été strictement respectée. En fait, c'est tout à fait ça, Guillaume, moi, après une vingtaine d'années d'expérience judiciaire, je dirais que, bien sûr, que la norme, il ne s'agit pas de la mettre à l'écart, la réglementation, le décret 2011, l'arrêté 2012, on ne les met pas à l'écart, mais c'est aussi le bon sens, avant tout, le bon sens. Ensuite, on a, attention, les réserves ne doivent pas être génériques, mais appliquées au contexte du bien-objet. C'est tout à fait juste, pas de réserve générale, et le juge ne valide jamais des réserves générales. Si le juge détecte que les réserves, et il le détecte très facilement, d'ailleurs, dans d'autres professions, notamment, je pense aux notaires, qui ont l'habitude de pratiquer des réserves systématiques, ces réserves systématiques ne sont jamais validées, mais ce que le juge attend, c'est des réserves ciblées au cas réel. Tout à fait juste. Ensuite, on dit, un vide sanitaire est réputé accessible lorsqu'il présente une hauteur soudale d'au moins 60 cm. Je n'ai pas cette réponse, probablement. Oui, non, mais j'ai déjà entendu ça, mais encore une fois, après, je sais qu'il y a des débats, voilà, mais bon, là, on est sur, enfin, quoi qu'il en soit, qu'on y aille, parce qu'après, je sais qu'il y a des gens qui vont y aller, et d'autres pas, vu la hauteur, au final, on va trancher comme ça, si on décide de ne pas y aller, alors une réserve s'impose, voilà. Mais pas générique. Exactement. On l'a expliqué juste avant. Il n'y a pas d'autres questions, si vous en avez, profitez-en, il nous reste 5 minutes, on peut encore répondre à vos questions, si vous en avez qui vous viennent après ce webinaire, vous pourrez toujours nous les poser aussi, donc soit directement à Clarity, soit à Maître Jost, dont vous pouvez retrouver les coordonnées, je pense, très facilement sur Internet, mais du coup, ce ne sera plus l'objet du webinaire, donc je ne garantis pas la suite et comment ça se passerait, mais en tout cas, ah si, j'ai une autre question, pardon. Le propriétaire peut-il refuser le prélèvement pour analyse ? Comment le retranscrire dans le rapport ? Alors, ça c'est très intéressant comme question, parce que un propriétaire qui refuse un prélèvement, ça va avoir des conséquences extrêmement graves, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves, puisque comme le disait un de nos internautes, ça va empêcher de lever le doute. Donc quelque part, ça me bloque dans mon travail. Donc là, il y a vraiment un... C'est à chacun d'apprécier si cette attitude de refus, si ce refus est bloquant, moi je serais tenté de dire à mon donneur d'ordre, écoutez, là, je ne rends pas mon rapport dans ces conditions. Je vois des rapports, j'ai vu des rapports dans lesquels il était consigné qu'il y avait eu refus de prélèvement. Sauf que refus de prélèvement, pour le lecteur non sachant, ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire qu'il y a un doute, vous voyez, enfin, il est là le problème. On met le donneur d'ordre à refuser un prélèvement. Est-ce que le lecteur, l'acquéreur non sachant va comprendre que ça veut dire ah oui, donc s'il y a refus de prélèvement, ça veut dire qu'il y a un doute qui subsiste et voilà ce qu'il faudrait faire pour lever le doute. Il ne va pas comprendre ça. Donc, moi, autant que faire se peut, j'ai envie, ce donneur d'ordre récalcitrant, de lui expliquer les choses. Cette situation, pour moi, elle n'est jamais anodine. Pourquoi refuse-t-il ? Alors, si, on va me dire, c'est parce que ça coûte de l'argent. Mais enfin, on doit pouvoir lui expliquer que je crois qu'un prélèvement, ça coûte quelques dizaines d'euros. C'est certes de l'argent pour certaines personnes, c'est peut-être important, mais quoi qu'il en soit, la sécurité du donneur d'ordre et de tout le monde, c'est aussi que ce prélèvement soit fait. Un refus de prélèvement, c'est jamais anodin. Moi, en principe, enfin moi, si j'étais diagnostiqueur, ne pas déposer mon rapport en l'État. Si, si malgré tout, on doit, pour X raisons, parce qu'on a la pression de l'agence, du notaire, que sais-je, un gros apporteur d'affaires, déposer malgré tout, alors ça oblige un méga, à des méga réserves. Je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui, il faut en reparler de façon plus approfondie, mais c'est une situation qui, à mon avis, doit rester exceptionnelle et qui appelle d'immenses précautions. Je n'en dirai pas plus. Voilà, l'idée, c'était quand même de survoler, pas de survoler, mais en tout cas, de vous donner les bases, de bonnes bases pour ça et là, on va un peu plus loin, donc ça nécessiterait des échanges autres qu'un webinaire, c'est vrai. J'ajoute que, enfin bon, on pourra en parler longtemps, mais non, je préfère laisser un peu d'espace. Ensuite, on pose une question, non, mais je vous en prie, s'il y a des choses. Non, non, mais le refus de prélèvement doit vraiment déboucher sur une réserve, oui, je l'ai dit, presque sur une mise en garde, c'est-à-dire risque de présence d'amiante et qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas lever. Donc, il y a vraiment un gros doute. Au moins, si on décide de partir dans la production, dans la diffusion du rapport, malgré tout, alors, on met en rouge et en, par exemple, et notamment, oui, ça c'est une remarque finalement, une remarque ultime, si on a ce refus de prélèvement, supposons qu'on ait un rapport qui fasse apparaître la conclusion, il n'a pas été repéré de, alors moi, la conclusion, il n'a pas été repéré de, à la fin, je mets un renvoi, une note de bas de page pour dire, attention, sous réserve de l'avertissement suivant, refus de prélèvement. Donc, il y a un doute qui subsiste. Oui, Et puis là, ça a quand même... Parce que sinon, si demain, la vente se fait, malgré le refus de prélèvement et que l'acquéreur trouve de l'amiante, on part au procès, c'est sûr, avec tous les inconvénients que ça génère. Oui, et on aimerait bien que ce soit évité quand même. Ben voilà. Ensuite, j'ai une question sur la sinistralité amiante en pourcentage par rapport aux autres domaines du Diag. Alors, j'en ai parlé dans un précédent webinaire, justement, de la sinistralité. Je n'ai pas précisément les chiffres en tête. Je vais dire une bêtise, je crois qu'on est entre 20 et 30 % en termes de fréquence des sinistres qui sont représentés par l'amiante et en termes d'intensité, un petit peu plus haut puisqu'il y a aussi des très gros litiges, évidemment, il y a des engagements qui sont assez forts. Mais on va dire, entre 2 et 3 litiges sur 10 sont dus justement à de la présence ou à de la suspicion de présence d'amiante, en tout cas. Donc, ce n'est quand même pas négligeable, sachant que les engagements en termes de montant sont quand même très importants. On est au-delà d'un DPE, au-delà parfois même d'un carré, même si la marge d'erreur peut être importante sur un carré et coûter très cher. Donc, on est vraiment sur des engagements importants. Je l'ai dit au tout début du webinaire, c'est à la fois de la fréquence et de l'intensité. Donc, c'est vraiment, si aujourd'hui, on faisait baisser de 10 points la sinistralité en amiante, ce serait une excellente nouvelle pour la profession. Absolument. Si refus de prélèvement, on peut le déclarer amiante sur jugement opérateur. Oui, c'est une option aussi, effectivement. Et une dernière question, je ne sais pas si c'est une question où le donneur d'ordre signe l'ordre de mission dans lequel il est expressément mentionné les éventuels prélèvements pour la liste B uniquement. Ce n'est pas vraiment une question, finalement. Oui, oui, mais bon, là, ça permet d'impliquer effectivement le donneur d'ordre et finalement, l'ordre de mission permet de l'empêcher de revenir sur son refus, enfin, sur son autorisation plutôt de prélèvement. Et on nous dit lorsqu'un propriétaire refuse un prélèvement, il ne faut pas faire de rapport. Oui, je pense que ça reste la solution. Oui, effectivement, je l'ai dit, ce serait à mon avis effectivement la meilleure option. Après, dans les faits, est-ce que c'est toujours possible ? Ça, je ne sais pas. On a atteint la limite de ce webinaire. Il y a plein de choses, je vois que ça soulève un peu un débat, donc ça mériterait d'en discuter ailleurs aussi. Moi, pour ma part, je serai présent au RVDI le 4 avril. Donc, pour ceux qui souhaitent rencontrer Clarity et discuter avec nous, on sera plusieurs, donc on sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Il y aura d'autres numéros, je pense, si le format vous a plu. On sera à même de faire des cas pratiques sur d'autres sujets que l'amiante avant-vente. Ça pourrait tourner autour de l'état parasitaire, du thermique, de la mérule, tout ça. Donc, ça, c'est à voir. Si le format vous plaît, on en est ravis. Il y aura un replay qui sera fait, vous en serez destinataire, donc n'hésitez pas à le partager autour de vous aussi. Il sera hébergé sur la chaîne YouTube de Clarity. Et puis, pour Maître Jost, je vous laisse conclure de votre côté si vous avez des choses à ajouter ou à informer notre auditoire du jour. J'ai parlé d'une révolution rédactionnelle. Ce n'est pas qu'une formule d'avocat, c'est vraiment une nécessité. Je sais bien que c'est beaucoup vous demander parce que vous avez déjà, vous devez engranger des connaissances importantes, les maintenir puisqu'il y a une actualisation énorme qui se fait plus que dans d'autres domaines d'activité. Et néanmoins, aujourd'hui, et nous ne sommes pas assez nombreux à vous le dire, mais pour moi, c'est une évidence qu'un diagnostic sécurisé, c'est un diagnostic où on maîtrise l'écrit. Vous voyez, on est à la fois dans un exercice qui doit impliquer la clarté et la précision et c'est un peu opposé, mais ça s'apprend et on peut vraiment y travailler. On a essayé de le faire aujourd'hui par webinaire interposé. On peut le faire aussi autour d'une table dans différents formats, mais j'espère que cette démarche va se répandre et se généraliser sans quoi, si on reste sur une approche abstraite de la prévention, à mon avis, on ne résoudra pas les problèmes et on aura donc rapidement d'autres départs d'assureurs et ça, c'est vraiment une inquiétude. Notre objectif, c'est de rester le plus longtemps possible quitte à amener même d'autres assureurs avec nous. C'est des supports qui vous sont pertinents. Nous, on en est persuadés, on continuera à en faire et à vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter. Je vous remercie à nouveau d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, parce que vraiment, vous avez été nombreux. C'est toujours une agréable surprise de vous voir aussi nombreux connectés à 16h-ci, en pleine semaine, pour entendre parler un avocat et un représentant d'un assureur. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501